La fatwa c'est bien, mais il faut commencer à penser avec des médecins comment on fait pour gérer ça, de façon éthique, comment dignement on accueille et on accompagne les mourants. C'est une vraie question ça, comment dignement on accompagne. Une autre question, un problème qui est dans le livre et que je traite sur la question du sida, il y a deux semaines j'étais en Angleterre où on a fait une rencontre autour du sida par rapport à la mobilisation. Et les musulmans de ce point de vue là, ils ont une idée mais complètement négative du sida. Pour eux, sida égale mauvais comportement sexuel, homosexualité et on condamne ceux qui sont atteints de la maladie. D'un point de vue islamique, en matière éthique, c'est vrai qu'il y a le halal et le haram de la cause, mais de point de vue éthique, le médecin ne demande jamais aux malades d'où vous vient la maladie. Et il y avait un extraordinaire film égyptien qui est sorti là-dessus où une femme va être atteinte du sida par son mari qui était en prison. Elle ne sait pas comment lui a eu le sida, mais elle, elle va l'avoir par lui. Donc elle n'a aucune culpabilité. Et quand le médecin lui dit, tu vas témoigner devant le public parce que personne ne l'aide, parce qu'il lui faut de l'argent pour pouvoir avoir les médicaments, et lui dit, mais j'ai juste une condition. C'est que tu dises comment tu as eu la maladie. Et elle, elle lui dit, je ne dirai rien parce que ça ne vous regarde pas. Elle tient cette position-là, elle va en mourir. C'est une histoire vraie. En fait, elle est en train de poser un problème éthique essentiel du point de vue de l'islam. La maladie, ça ne te concerne pas quant à sa cause, ça te concerne quant à comment tu vas m'aider pour en sortir ou pour pouvoir. Vous voyez, ça, c'est des problèmes éthiques. Mais nous, on a des gens qui se disent haral, haram. Non, on ne peut pas gérer ça. Dans la maladie, c'est la même chose par rapport à l'environnement.